Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer notre magnifique parcours en reverse engineering où on apprend l'assembleur, grâce au livre magnifique de M. Denis Yuritchev. Aujourd'hui, on va aller voir la fonction printf en syntaxe Intel, compilée avec MSVC. Vous pouvez aussi regarder la même syntaxe, compilée avec GCC, ou la syntaxe en AT&T. Je vous laisse le faire de votre côté, moi je vais juste compilée avec MSVC, regarder à quoi ressemble le code avec 3 arguments et 8 arguments. C'est dans ses exemples, à lui, il prend 8 arguments, pour voir un peu la différence. Bien évidemment, en ARM ou en MIPS, vous pouvez regarder et faire de votre côté aussi. Moi, pour les vidéos, pour rester concis, simple et juste comprendre les concepts et apprendre à lire l'assembleur et à le comprendre, je reste sur la syntaxe Intel. On est parti, donc ce petit bout de code ici, moi je l'ai fait, tac tac, donc on a bien include stdio.h, ok très bien, notre fonction main, notre printf, avec nos 3 arguments, et donc les valeurs 1, 2, 3 qui vont être affichées, et le return 0. Ça, on peut le compiler, on peut le compiler, hop, avec MSVC. Donc ça, c'est une, hop, pardon, la console, je la sorte pas de mon chapeau, c'est dans mes outils, donc ça sort de Visual Studio. Celle-là, c'est une 32 bits, sinon je vais ici, j'ai les 4 commandes, pour du 64 et du 32 bits. Ici, ce qu'on sort, nous, de cette console, c'est un exécutable en 32 bits, ok ? Donc on va pouvoir compiler notre fichier, donc avec CL slash FA. FA, c'est pour avoir le fichier ASM, pour voir l'assembleur. De deux, donc, je l'ai appelé printf, non, c'est pas 1, 2, 3, c'est printf page 43.c. Donc ça va réécraser mes fichiers, ok. La sortie, .exe, ok. Donc on les a ici, donc on a l'assembleur et le .exe. Le .exe, comme vous vous en doutez, bon, c'est du binaire, moi je peux pas lire à l'œil nu, je suis pas une machine. En revanche, le code assembleur, lui, il peut nous intéresser, et c'est ce qu'on va regarder. Et en fait, ce qu'il me dit dans le livre, c'est que, hop, si on zoome un petit coup, c'est que les arguments, donc ils sont pushés, ils sont pushés dans l'ordre inverse. Donc c'est 3, 2, 1, puis l'offset à la fin, qui contient la string. Tac, tac, tac. Dans un environ 38, les variables de type int ont une taille de 32 bits, ce qui fait 4 octets. Et c'est pour ça que du coup, on a un add esp à la fin de 16. Donc c'est pour nos 4 entiers qui sont pushés dans la pile. Donc push, il fait bien un moins 4, si je me trompe pas. Et du coup, l'add, il va rajouter, donc réinitialiser notre valeur de esp après l'appel de la fonction printf. Donc ça, on peut le voir, hop, donc dans notre code assembler ici, donc blablabla, donc on a le même code que lui. XOR AX, ça va remettre AX à 0. Et donc cet exemple, on peut l'ouvrir dans Oli, hop, dans Oli des bugs. Fichier, ouvrir. Moi, il faut que j'aille là-dedans. Alors si j'ai plein de fichiers, c'est normal, c'est parce que j'ai fait un peu pas mal d'exos dans le livre. Comme vous pouvez le voir. Tac, tac. Voilà, et nous, ça va être, si on les trie par nom, s'il vous plaît, merci, dans les P, printf push43, donc nous, on veut le .exe, merci. Là, on regarde tout en haut, on n'a rien, on appuie sur F9, et là, on est dessus. On s'arrête là, on s'arrête là. Ok, donc ici, hop, on va enjambler, on va passer le push EVP et le push ESP. Enfin, le move ESP dans EBP, ok, très bien. On arrive à notre push. Donc notre push 3, il va nous mettre 3 sur la pile. Et donc si on regarde ici, abracadabra, si j'appuie sur F8, paf, on a 3 ici. Ensuite, on a 2, ensuite on a 1. Ok. Vous avez vu, donc EBP, il décroît bien, on passe de B0 à AC à A8. C, c'est bien 12. En décimale, là, c'est en hexadécimale. Enfin, c'est bien 12 moins 4, ça fait bien 8. Et 8 en hexa, c'est 8 en décimale. Ça va, vous suivez, hexadécimal de binaire. Ok, ensuite, il va nous push l'offset, donc cette string-là. Voilà, la valeur de cette string, très bien. Et ensuite, il va appeler la fonction. Et donc là, dans ce que le logiciel il me fournit, là-dedans, on va avoir notre print. Et ensuite, hop, le print a été fait. Alors là, il fait un A de SP 10. Alors pourquoi 10 ? Alors que dans l'exemple, c'est 16. Est-ce que vous savez répondre pourquoi ? Je pense que oui, tout simplement parce que ici, c'est 16 en base décimale. Et que donc en hexa, c'est 10. Parce qu'en hexadécimale, on est en puissance de 16, donc c'est 1 fois 16. On va peut-être faire des cours sur l'hexadécimal. Pour ceux que ça intéresse, éventuellement ceux qui n'ont peut-être pas appris ça. Mais bon, si vous êtes là, en théorie, c'est que vous connaissez. Donc là, hop, on remet ESP. Donc ESP, il va ajouter 16. Donc il va repointer ici. On appuie sur F8. Hop là, il repointe bien. Regardez si je déroule. Il repointe bien sur la valeur avant de ne pas jouer les arguments. Ensuite, hexaOAXOAX, normalement ça vide EOAX. Enfin, ça le met à 0. Et voilà. Et là, on a fini notre fonction, notre printf à 3 arguments. C'est un peu ce qu'il nous explique ici. 16 octets, un pointeur 32 bits sur une chaîne et trois nombres de type int. Voilà, donc là, l'offset, c'est un pointeur. Ok, très bien. Et remodifier. Hop, hop, hop. Donc là, il explique pas à pas. Convention d'appel. Bien sûr, c'est la spécifique à la convention d'appel CDLC. Et seulement dans un rayon 32 bits, ce machin. Donc là, ce qu'il nous explique, c'est qu'en fait, au lieu d'ajouter à ESP 4 à chaque fois qu'on fait un push, on fait tous les push, on appelle la fonction, et ensuite, on fait un ajout groupé. Donc on saute les 4 d'un coup. Ça évite de faire un add4, add4, add4 à ESP. Ok, très bien. Donc là, il le charge, lui, dans Holy Debug, avec une option. Ok. Donc il fait ce que je vous ai montré. Et le petit fait intéressant, c'est ça. C'est que ESP, il change, mais les valeurs, elles sont toujours dans la pile. Ce que je vous ai montré ici. Pardon, ici. Parce qu'en fait, si je scrolle vers le haut, on voit que c'est un peu grisé, alors que là, c'est plutôt noir, là, c'est plutôt gris. Les valeurs, elles sont toujours dans la pile, en fait. Donc techniquement, si on a un programme qui veut tenter d'accéder à cette adresse-là ici, il aura accès à la valeur. Comment, par quel moyen, quelle contre-mesure, ça, c'est à voir plus tard. En revanche, les valeurs, elles sont toujours là. Voilà, c'est important à noter. Oui, bien sûr, il n'y a pas besoin de mettre ces valeurs à zéro ou quelque chose comme ça. Tout ce qui se trouve au-dessus du pointeur de pile est du bruit ou des déchets et n'a pas du tout de signification. Ça prendrait beaucoup de temps de mettre à zéro les entrées utilisées de la pile et personne n'a vraiment besoin de le faire. Donc en fait, tu mettras à zéro uniquement une valeur que tu n'as vraiment pas envie que quelqu'un retrouve à la limite. Donc tout ça, en fait, c'est du bruit. Ça a été utilisé avant. D'une certaine manière, c'est possible de les récupérer, mais on ne saurait pas trop à quoi ça correspond. OK, donc là, ensuite, on peut continuer et passer à un prochain exemple. Donc là, lui, il compile avec GCC. Si vous voulez le faire, je vous invite à le faire. Et nous, on va décaler avec les huit arguments. Avec les huit arguments. Donc c'est ce fichier-là. Ce fichier-là, dans cette console, ça donnera du 32 bits. Donc là, je peux faire cl slash fa de printf p50 et il devrait me le trouver. SM, non. Alors non, pas son 4 bits. L'autre. arg.c. C'est celui-là que je veux. Hop ! Je vous montre la compilation alors que moi, j'ai déjà les fichiers. Je les ai déjà fait, mais c'est pas grave. On s'en fout. Ça réécrit dessus. Donc on l'a bien. Moi, je ne vais pas aller chercher ici son assembleur. Et là, on peut voir quoi ? On peut voir qu'en 32 bits, il nous poche tous nos arguments sur la pile. Il en a un à pété. Ok. Et là, 36. 24, ok. 4 fois 9, 36. On a 8 arguments plus 1, 9. 4 fois 9, 36. Tac, tac. Et donc du coup, dans OnlyDebug, dans OnlyDBG, on aura sûrement 24 d'affichés. Luxor OAX. Ok, très bien. Donc là, il utilise la même méthode. Or nous, dans le livre, 8. Dans le livre, il nous montre qu'ils sont bougés. Ils sont bougés, ils sont bougés. Alors, ce qu'on peut faire, c'est nous sortir une petite ligne de commande en 64 bits. Et là, ce qu'on peut faire, c'est se diriger dans ce dossier-là. Copier. Là, moi, je fais K2.1, parce que ce n'est pas dans le même disque. Hop, je vais là-dedans. Et là-dedans, on peut faire CL, slash FA. Et on a dit, notre fichier, il s'appelait printf page 50. Printf P50. Alors, non. Hop, hop. Pardon. Et donc, j'en avais appelé un deuxième 64 bits coincé. Donc là, on peut le compiler. Hop. On peut aller regarder ce que c'est. C'est celui-là. D'accord. Et si on va regarder son code assembleur, on voit bien qu'en 64 bits, hop, donc là, ça bouge en fait dans nos registres. Et si vous regardez les valeurs, ce qui sépare donc notre ESP, donc ici, c'est RSP, ce n'est plus 8. 4 bits par 4 bits, c'est bien 8 par 8. Et c'est des octets, pas des bits. Et donc, si on revient sur le cours, là, les 4 premiers arguments sont passés par les registres RCX, RDX, R8, R9. Ok. Est-ce qu'on peut vérifier ça ? RCX, RDX, donc là, c'est EDX, mais voilà. R8D, EDX, c'est juste les 32 premiers bits de RDX. Donc bon, voilà. R8 et R9. D. Tac, tac, tac. Tandis que les autres le sont par la pile, c'est exactement ce que l'on voit ici. Toutefois, l'instruction Move est utilisée à la place de Push, donc les valeurs sont stockées sur la pile d'une manière simple. Donc on a 4 arguments dans des registres et 5 autres sur la pile. Alors, ce qu'on peut faire, nous, on peut fermer. Yes, je veux exit. Merci, merci. Et donc nous, on va ouvrir ça, faire fichier, ouvrir, qu'est-ce que j'ai ? Oh, hop, là-dedans. On va aller chercher notre printf, notre .exe, celui-là. On fait un petit, il faut que je passe f9. Donc là, on va avoir une négation de 58 à notre magnifique registre RSP. Donc paf, on descend. Et là, on va bouger 8 dans RSP plus 40, 7 dans RSP plus 38, 6 dans RSP plus 30, etc. Donc on va bouger toutes nos valeurs. Donc 8, 7, 6, 5, 4. Vous voyez qu'on s'en fout. Ici, on garde même les valeurs d'avant, mais vu qu'elles sont bougées dans RSP, mais en fait, ce n'est pas RSP, c'est ESP, parce que sinon, ça aurait écrasé toutes les valeurs. Je pense que c'est ESP, mais sinon, c'est un peu bizarre que ça n'écrase pas tout. Ok, on peut continuer. 3 dans R9D, hop, 3 dans R8D, ok, 1 dans EDX, ok, donc là, il a tout supprimé, très bien. Il va charger l'adresse dans RCX, hop, il charge la petite adresse et il va pouvoir appeler NOTPRINTF. L'adresse, c'est l'où il y a le pointeur vers cette chaîne. C'est une qui est plutôt longue, et donc ici, ensuite, tu vas pouvoir appeler NOTPRINTF. Hop, si on fait F8, tac, ici, ça a bien fait NOTPRINTF. Ok, on retourne dans le cours. Je peux peut-être vous lire ça, une petite lecture, est-ce que vous voulez une petite lecture ? Oui, bien évidemment. Le lecteur observateur pourrait demander pourquoi 8 octets sont alloués sur la pile pour les valeurs INT alors que 4 suffisent. Oui, il faut se rappeler. 8 octets sont alloués pour tout type de données plus petits que 64 bits. Ceci est instauré pour des raisons de commodité. Cela rend facile le calcul de l'adresse de n'importe quel argument. En outre, ils sont tous situés à des adresses mémoire alignées. Il en est de même pour les environnements 32 bits. 4 octets sont réservés pour tout type de données. Ça, c'était pour l'exemple en 64 bits, donc avec la différence du fait qu'on n'utilise pas push. On utilise 4 registres et on utilise des push pour les mettre sur la pile au travers de l'instruction move. Donc en fait, ça veut dire quoi tout ça ? Ça veut dire que quand on va faire des exercices, quand on va faire des challenges, il faut être capable de repérer autant un push dans un push 4 ou un push 8, on va prendre le 8, un push 8 que de voir que move 8 dans RSP plus 64 c'est un push en fait. Et ça, ça viendra avec l'habitude, avec la compréhension. Tous les registres, ça reste des registres en fait. Donc on peut utiliser toutes les mêmes méthodes partout. En revanche, il y a des conventions qui font qu'ils sont tous utilisés pour des raisons différentes. Notamment RSP pour la pile, notamment RAX pour la valeur de retour et RDI et RSI pour pointer sur les instructions et compter les instructions sur lesquelles on passe. Et donc, ces conventions-là, on peut toujours revenir sur le cours pour vous le remémorer. C'est toujours utile. Tant que ce n'est pas enregistré, il faut l'enregistrer et s'en souvenir et l'utiliser. Voilà. Donc là, on peut sauter 8 à la conclusion. Attendez. Donc il y a encore la compilation avec GCC. Il continue avec ARM, MIPS. Très bien. Donc là, on arrive à la conclusion ensuite, une fois qu'on a fait les parties du dessus. Donc voici un schéma grossier de l'appel de fonctions. Donc on poche les arguments dans l'ordre 3, 2, 1 sur la pile. On appelle la fonction. Modifier le pointeur de pile si besoin. en 64 bits avec MSVC. Donc on utilise 4 registres et puis les autres arguments, on les met sur la pile. Avec GCC, là on voit qu'on utilise RDI, RSI, RDX, RCX, R8, R9. Donc il y a des différences notables. Donc en fait, le fait de savoir, de voir ça, de voir ces éléments-là, on va pouvoir deviner, si ce n'est pas évident, on va pouvoir deviner quel compilateur a été utilisé pour générer le code qu'on a devant nous. en fait. C'est toutes ces notions-là qu'on apprend petit à petit dans le cours et c'est pour ça qu'il est intéressant et complet. Tac, tac, tac. Et ensuite avec ARM et MIPS. Ok. À propos. Donc ça, c'est un passage intéressant que je vais vous lire. Et donc on va terminer sur le petit à propos. À propos, cette différence dans le passage des arguments entre le 32 bits, le 64 bits, Fast Call, ARM et MIPS est une bonne illustration du fait que le CPU est inconscient de comment les arguments sont passés ou fonctions. Il est aussi possible de créer un hypothétique compilateur capable de passer les arguments via une structure spéciale sans du tout utiliser la pile. Sans utiliser du tout la pile. Ça, c'est intéressant. Les registres MIPS blablabla sont appelés comme ceci par commodité. C'est dans la convention d'appel O32. Ou 032, mais ça ressemble plus à un O. Les programmeurs peuvent utiliser n'importe quel autre registre bon, peut-être à l'exception du registre 0 pour passer des données ou n'importe quelle autre convention d'appel. Le CPU n'est pas au courant de quoi que ce soit des conventions d'appel. Nous pouvons aussi nous rappeler comment les débutants en langage d'assemblage passent les arguments aux autres fonctions, généralement par les registres, sans ordre explicite ou même par des variables globales. Bien sûr, cela fonctionne. Les variables globales, c'est considéré comme un anti-pattern, dit-il plus tôt ou plus tard dans le cours, mais cela fonctionne. J'espère que ce petit épisode sur Printef vous aura plu. On va continuer ensuite. On va dérouler le cours petit à petit. Donc, la prochaine vidéo, ce sera sur le scanf. On va regarder des exemples encore avec MSVC. Petit update, il faut savoir que ce livre, si je vais tout en haut, ce livre, et c'est là où vous allez peut-être pleurer, je ne sais pas, ce livre, c'est la version du 12 août 2018. D'accord ? Effectivement, je l'utilise parce qu'il y a 600 pages, on a bien le pattern de code, les fondamentaux et les exemples avancés, donc si on fait tout ça en vidéo, ça nous prendra suffisamment de temps. Et donc là, regardez bien, il y a 682 pages. Il existe une version pour 2022 que je n'ai pas ici que je vais aller vous chercher. Elle est ici. Donc ça, c'est la version toujours en français sur le site de Denis Yulchev. Et donc là, donc là, regardez, c'est une version du 17 mars 2022. Alors, ce n'est pas pour vous faire peur, et voilà, il y a 1400 pages. Donc autant vous dire que déjà, si on fait les 600 pages et si vous, de votre côté, vous faites les 680 pages de ce livre-là, vous allez être calé et il y a très bien comprendre l'assembleur. Autant vous dire que là, notre Denis, il va encore plus loin. Il va encore plus loin, je fais un petit aperter de fin de vidéo. Il va encore plus loin parce que, regardez, il reprend les patterns, les fondos, les exemples avancés et se retourne ici. Hop, hop, hop. Donc les OS, outils, machin, OS, outils, études de cas, exemple. Donc là, en fait, lui, il passe sur le Java, trouver les choses importantes. Donc ça, ce sera des chapitres potentiellement intéressants. La machine Java, le compilateur Java est forcément intéressant parce qu'il y a tellement d'applications codées, surtout en entreprise, en Java. Donc c'est presque un must, un must-do. Remarquez, c'est double sur son du Java. Donc le Java, il fait à peu près, il fait 60 pages, ça va, 50, 50, 60 pages. Il y a ça, il y a d'autres exemples. Donc en fait, il a bien mis à jour son livre, ce qui peut potentiellement nous rajouter du travail si on compte le faire entièrement en vidéo. Mais voilà, c'était pour vous dire qu'il y a du travail, il y a beaucoup de choses à apprendre et on en est qu'au début donc on va poursuivre notre chemin. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour le fameux ScanF.